La philosophie du bar Être d'une fermeté inébranlable Être d'une impassibilité devant la douleur, devant la souffrance L'acceptation stoïque, dit-on, de la maladie Si l'épicurisme se donnait dans un jardin Et donc on a appelé l'école des piqûres l'école du jardin Les stoïciens, eux, étaient l'école du portique Pourquoi ? Parce que stoa, en grec, signifie précisément le portique En fait, à l'inverse, justement, des épicuriens Le stoïcisme, les stoïciens font la distinction Entre les choses que je ne puis pas changer Et donc que je dois accepter Et les choses, au contraire, que je puis changer Et sur lesquelles je dois véritablement concentrer tous mes efforts Les choses que je ne puis pas changer Je dois les accepter C'est, à mes yeux, la notion même de laisser être Accepter les choses que je ne puis pas changer Et donc les assumer Et j'aime bien le substantif Dérivé de ce verbe assumer Dans assumption C'est justement le substantif qui nous dit Que accepter les choses, c'est dépasser C'est s'élever soi-même en acceptant En assumant les choses qui ne peuvent être changées Les stoïciens, également, sont, comme les épicuriens À la recherche, souvenez-vous, de cet équilibre intérieur De cette paix, de cette pacification, de cette sérénité intérieure Mais précisément avec effort C'est la tharaxie épicurienne C'est la tharaxie stoïcienne Souvenez-vous, A, alpha, privatif Tharaxéa, à savoir les troubles L'absence de troubles À travers l'apathie, dirait les stoïciens C'est-à-dire l'absence même de toute passion Le stoïcisme me fait aussi penser à la prière Des alcooliques anonymes Justement, la prière dit ceci Et dans une certaine mesure, elle est tout à fait stoïcienne Seigneur, donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité Les choses qui ne peuvent être changées Le courage de changer celles qui devraient l'être Et la sagesse d'en connaître la différence Les choses qui ne peuvent être en fonction de l' realtà Le courage de changer celles qui penруго Beaumed L'aideré